Là-dedans, il y a tout ça qui vient. Quand tu as un 4x4, en plus, tu vas souvent faire de la piste. Piste dit forcément casse. Wow ! C'est bon, il est OK. Donc ça veut dire que c'est OK. Moi, c'est Raph. Papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin. Un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie. Et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Regarde-moi ce chantier ici. Alors, il faut que je t'explique. Déjà, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, c'est un peu le Bronx. En fait, je t'explique la petite histoire. Je cherchais mes mèches à pneus. Les mèches à pneus, en fait, c'est pour réparer quand tu fais une crevaison. Non, ce n'est pas là. Oh, mais ce n'est pas là. Elles sont où ces mèches ? Et ce n'est pas là non plus. J'ai tout vidé. J'ai dû tout vider bourrin et je n'ai pas trouvé mes mèches à pneus. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo explicative sur ce que j'ai comme matériel pour l'entretien et les réparations de mon véhicule. Je vis à 100% dans mon véhicule. Et en plus de 10 ans, j'ai appris à ne pas devenir mécano, mais surtout à être débrouillard le long de la route. Quand tu as un 4x4, en plus, tu vas souvent faire de la piste. Qui dit piste dit forcément casse. Et du coup, des fois, tu ne tombes pas forcément en panne à côté d'un garage. Tu vois, donc tu dois réparer ou au moins dépanner pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est vrai que ce véhicule, il m'amène vraiment partout. En fait, j'ai cassé mon antenne. En même temps, si je l'ai cassé, ce ne serait pas grand chose. Ça allait bien jusque là, mais là, là c'est... Je mets comme ça, histoire que tu ouailles. Quoi ? Ce n'est pas faisable. Le problème, c'est que là, je suis passé dans des branches. Et maintenant, comme je reculais, il y a une branche qui m'embête. Il faut que je la scie. Parce que sinon, elle va tout fracasser. Alors, il faut rebrousser le chemin parce que c'est rebroussaillé. Oh putain, la branche. Tu dois forcément, des fois, passer par la case en merde, tu vois. L'autre jour, en me baissant, j'ai vu qu'il y avait une belle grosse fissure sur Bourin. C'est quand même un petit peu gros, quand même. Heureusement, elle est dans ce sens-là. Tu vois, elle est dans ce sens-là du châssis. Si elle était dans ce sens-là, c'était un petit peu plus grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais meuler. Je vais un peu regarder. Mais il est vraiment fissuré. Il fait peur, ce châssis. Regarde ça. Et au plus vite, je vais aller faire souder ça dans un garage. Enfin, faire souder une plaque, faire souder quelque chose. Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Et la grosse peinture rouge, c'est moi. J'avais mis beaucoup d'anti-rouilles pour voir si justement la fissure bougeait, si elle s'agrandissait. Et c'est un petit peu le cas. Donc il y a des choses que j'arrive à réparer. Puis il y a d'autres, tu es quand même obligé d'aller au garage. Personne. Bon, après pas mal d'heures d'attente, j'ai pu avoir le carrossier là, qui peut me prendre demain. Ça, c'est cool. Il ne veut pas faire juste une soudure. Il va couper tout ce qui est rouille et il va remettre une plaque dessus. Normalement, un châssis, on ne doit pas le toucher. Parce qu'au contrôle technique, ça ne va pas passer. On va me le dire assez de fois, je pense. L'important, c'est de maintenir le véhicule en état pour arriver au Laos. Et avant, quand on avait la hook mobile, j'avais la Delta 2 comme batterie dedans. Et avec la Delta 2, donc de chez EcoFlow, je pouvais souder. Et j'avais même un poste à souder. C'est vrai que quand tu voyages comme je le fais, c'est hyper intéressant d'avoir un poste à souder avec toi. Parce que typiquement là, j'aurais pu le faire moi-même. Mais là, avec Bourin, vu que je n'ai pas assez de puissance sur ma batterie, j'ai la River Mini. Et du coup, je ne peux pas mettre de poste à souder dessus. En attendant, vu que je suis près de sources d'eau chaude, je vais aller me relaxer au bord des sources d'eau chaude. Et puis demain, 9h, le gros, il va se faire une beauté. Enfin, plutôt, il va se faire réparer. Bon, les gars, c'est parti. Un petit peu de musique, un petit peu de musique. Allez, un petit peu de musique. Un bon vieux... Tu connais ce son ? Bon, je vais le couper parce que sinon, je ne peux pas monétiser. Bon, là, je vais laisser le véhicule. Moi, je vais profiter d'aller retirer de l'argent, faire 2-3 achats. Et après, je vais revenir. Normalement, tu restes tout le temps vers les réparations. Bon, là, le gars, j'avais un peu confiance. On verra. L'argent, c'est OK. Bon, ici en Grèce, ça va parce que c'est de l'euro. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, ça peut vite être compliqué. Donc, c'est pour ça que si jamais moi, j'utilise des cartes en ligne, ça fonctionne super bien. Parce qu'avant, j'avais des banques normales en Suisse. Et c'était super la merde. Je vais chercher un onduleur assez puissant. Minimum 2000 watts. Donc, ça, c'est un onduleur 2000 watts. Un onduleur, en fait, c'est ce qui permet de transformer le 12 volts en 230 volts. Parce que j'ai meuleuse et visseuse à accu, mais des fois, ce n'est pas assez puissant. Alors, voilà. Bon, là, je viens d'arriver à la carrosserie. Il m'a fait le bon truc de port. Du coup, je profite de travailler aussi, tu vois. Et là, je suis en train de préparer des vidéos exclusives sur Tipeee. D'ailleurs, si tu veux plus de renseignements, je t'invite à aller voir mon compte Tipeee. Qu'est-ce qui est, And Jet? Merci. 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 Ils ont déjà fait un châssis. En fait, c'est le châssis d'un véhicule. Juste le châssis. En fait, tu as la caisse qui est posée dessus. Et moi, Bourrin, il était pissuré là-bas-dessous. Ah, ça ne me rappelle que des souvenirs, les carrosseries. C'est vraiment un métier de merde parce que tu respires de la merde. En plus de ça, quand tu fais de la peinture, moi je fais peindre les produits toxiques, tu en avales tous les jours et je pense que c'est sous-payé pour ce que le corps ramasse. Ça ne me manque pas. Il a giclé du body, c'est de l'antigravillon. C'est une peinture qui est épaisse et qui est souple parce que souvent il y a des jets de pierre en carrosserie. Ça permet justement de ne pas casser la peinture et si tu ne casses pas la peinture après, ça permet de ne pas avoir des entrées d'eau contre le métal. Du coup, il a mis une couche de protection anti-rouille, ensuite le body et ensuite la peinture. Après, c'est clair que... Tu fais ça en Suisse, tu te fais tuer, mais... Ok ? C'est bon, il est ok. Donc ça veut dire que c'est ok. Bon, on est parti ! Bye, thank you ! Il faut que j'apprenne à dire merci en grec, moi. Il y en a quand même pas mal dans le gros bourrin. Et si tu vis dans un véhicule, c'est ta maison, donc tu dois aussi l'entretenir. Il faut contrôler le vase d'expansion, mais aussi et surtout le radiateur ici. Il faut que ça soit plein. Là, c'est bon. Donc, en gros, ce qui est quasi quotidien, c'est vase d'expansion, radiateur et huile. Ça prend environ deux minutes tous les matins et comme ça, au moins, tu es sûr. Et ça fait aussi un check-up parce que du moment où c'est que tu ouvres le capot, tu contrôles un petit peu ton moteur. Ça fait partie du jeu, on va dire ça comme ça. En enlevant la roue pour voir au niveau du frein parce que j'avais un petit sifflement. Donc, à mon avis, il doit y avoir la pince de frein qui est un peu grippée, mais apparemment, j'ai pu le débloquer. Maintenant, il faut voir si ça continue ou pas. Et puis, justement, quand tu démontes, tu profites de tout regarder. Et là, j'ai pu voir que j'ai un soufflet de cardan qui a percé. C'est minime, mais c'est bien de le savoir. C'est le cinquième que je change en un petit peu plus d'une année. Je ne sais pas pourquoi. Pour rien, il a décidé. Les soufflets de cardan, ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir certains outillages qui sont quand même nécessaires pour pouvoir te dépanner. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai dans mon véhicule. Et comme ça, ça pourra te donner quelques idées. Pour faire au plus simple, les gars, c'est que je vais faire l'inventaire de mon matériel. Et je vais vous expliquer un petit peu les outils, pourquoi je les utilise et aussi où ils se trouvent dans le véhicule. On va commencer par ici. Ça, c'est des câbles de pontage. Ce qui servent à justement ponter ta batterie si une fois tu tombes en panne. Moi, ils sont vraiment planqués parce que je les utilise très peu. Ça, c'est un onduleur très puissant. Je viens de l'acheter. C'est une pompe à pied parce que j'ai aussi un compresseur. Mais c'est un peu en cas de secours. Ah ben tiens, je ne savais même pas que j'avais une pompe ici. Ici, j'ai tout mon matériel de déplantage. En fait, tout ça, c'est dans la caisse à l'extérieur du véhicule. Celle qui se trouve ici. Et ça, ça me permet de, avec le cric, lever le véhicule, des cales. C'est important d'avoir des cales. Et de l'huile, liquide de refroidissement. Encore de l'huile. Quelques petits matériels de rechange. Donc des ampoules, un filtre. Et ça, c'est thermostat. Je me suis dit, tiens, je prends quand même un thermostat de secours. C'est pas très grand. Et comme ça, si jamais mon thermostat y merde, j'en ai un de secours. Ici, toute cette partie là, elle se trouve dans une caisse. Et ça, c'est un petit peu des choses que j'achète et qu'ensuite, il me reste en plus. Et du coup, je les garde parce que je peux toujours les réutiliser pour plus tard. Typiquement, du câblage. Là, j'ai des choses pour poncer. La visserie que j'enlève sur bourrin ou que j'ai acheté en trop. Et qui me permet des fois de bien dépanner. Donc ça va tout dans ce seau. Un seau, c'est cool parce que tu peux l'utiliser, par exemple, si une fois tu as un liquide qui fuit ou pour une vidange ou pour n'importe quoi. Même si tu as besoin une fois de faire caca, tu mets un plastique et puis tu peux faire dans ton seau. Avoir un seau, c'est toujours bien. Ici, c'est un rechargeur de batterie. Je laisse longtemps mon véhicule parqué à un endroit, ce qui n'arrive quasiment jamais. Mais au moins, je peux recharger au 230 ma batterie moteur ou ma batterie auxiliaire. Ça, c'est tout du petit outillage. En fait, c'est ma petite caisse où j'ai toute la visserie pour l'intérieur du véhicule. Il y a un peu de tout. J'en ai aussi une ici, mais ça, c'est spécialement pour tout ce qui est électrique du véhicule. Des durites. Là, typiquement, ces derniers temps, j'ai pété des durites à bourrin. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris les chutes de durites au garage et je les ai gardées. J'ai gardé même une vieille qui fonctionne encore. C'est toujours important d'avoir ça parce que si une fois, ça pète dans les mains et que tu es au milieu de nulle part, au moins, tu peux changer. Mais c'est les durites là bas au fond d'eau qui entrent dans le véhicule, donc dans l'habitacle pour pouvoir justement chauffer l'habitacle. Je les avais changé. Et puis là, je vais contrôler le serrage. Donc, c'est ça que j'avais changé. Merde. C'est pas du 10, c'est du 8, Raph. Ah, ça, c'est cool. Voilà la clé de 8. Merci, Doudou. Oui, parce que ne l'oublions pas, un petit message pour ma fille avec Doudou qui m'accompagne partout. Je t'aime, ma puce. Une chambre à air. Ça, c'est une chambre à air de vélo que j'ai trouvé sur la route. Ça peut te dépanner aussi. Par exemple, si la même chose, une durite qui fuit, mais t'as pas le bon coude ou t'as pas le bon diamètre, tu arrives à réparer avec ça un serflex ou je ne sais quoi. Mais c'est bien d'avoir une chambre à air, du scotch américain, ça, des sticks à colle chaud. Ici, c'est toutes les bonbonnes, donc peinture. Non, ça, je me trompe. Ça, c'est du nettoyant pour freins. Ici, peinture noire, spray anti-rouille. Ça, c'est de la nitro universelle pour nettoyer. Ça, c'est de l'epoxy pour traiter la rouille. En fait, ça s'applique au pinceau et puis une fois que tu l'appliques, en général, après, ça vient un peu noir. Le métal, il vient noir. Ça veut dire que ça agit. Et merde, j'en mets partout. Du mastic pour les fuites. Je vais enlever tout ce carré-là, étant donné que j'ai des fuites. Je vais regarder déjà s'il y a une évacuation. Et en gros, je vais faire que je puisse l'enlever et que ça puisse aérer. Comme ça, même si je passe des rivières ou quoi qu'il se passe, au moins, je peux évacuer toute cette eau. Et c'est quitte de rouiller plus que c'est déjà parce que c'est déjà beaucoup rouillé. Cette merde-là ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Je vais bien gratter toute cette partie. En fait, c'est de l'isolation. Regarde. Comment tu veux que ça sèche ? Regarde. Ça s'imbibe d'eau quand tu as des entrées d'eau ou quand tu passes une rivière. Et après, ça ne sèche pas. Et c'est ça qui fout le bordel. Donc, je vais tout enlever ça. La partie ici, je vais la garder. En fait, c'est le tapis. Et comme ça, je pourrais l'enlever facilement, mettre sécher. L'air va passer dessous. Après, oui, c'est clair, il y aura moins d'isolation. Mais en même temps, ce n'est pas ce que je recherche avec mon 4x4. Ça, c'est de la colle à caoutchouc. Alors ça, je l'ai utilisé dernièrement pour réparer, faire une réparation primaire sur un soufflet de cardan. Bon, ici, je me suis arrêté dans un endroit de nouveau à parking. Essayer de boucher le trou du soufflet de cardan. Alors, je ne sais pas si ça se fait. J'ai trouvé de la colle à caoutchouc. Et ce que je vais faire, je vais essayer de mettre... Parce que le trou, il est vraiment tout, tout petit. Je le vois, tu vois, c'est vraiment ça. Si je presse dessus, il va y avoir de la graisse qui sort. Tu vois ? Et le but, c'est d'essayer de reboucher ce trou-là avec la colle que j'ai acheté. C'est un produit à deux composants. Ça veut dire qu'il y a du durcisseur et le produit colle, quoi. Et l'autre avec sa moto, là, il est saoulant, quoi. Et puis, il n'a que ça à foutre. Il est tour en moto dans un petit bled. Si j'ai eu cette idée, en fait, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait des soufflets de cardan. Je ne sais pas comment on appelle ça, des soufflets de cardan rapide. En fait, tu les achètes. Ils sont ouverts en deux. Et tu n'es pas obligé de démonter. Tu le mets, puis après, tu mets de la colle pour le coller. Et du coup, je me suis dit, peut-être que si je mets juste de la colle pour la fente, là, ça va peut-être passer, tu vois. Voilà comment ça donne. Alors, j'ai mis une petite couche et on verra ce que ça dit. Je suis trop content parce que je ne sais pas si ça va marcher. Mais si ça marche, j'aurais inventé quelque chose qui existe peut-être déjà. Des serre-flex, un testeur de batterie, la pince pour toutes les choses électriques, des fusibles, des cosses. Ça, c'est ma petite caisse à outils. Là-dedans, il y a tout ça qui vient. Donc, les clés. Juste pour la petite info, c'est que j'ai une clé à molette. Ensuite, j'ai du 17 jusqu'au 6. Et j'ai des clés en double, comme par exemple la 10 que j'utilise souvent. Et après 14, 13 et 10, je les ai en clés à cliquer. Du scotch isolant, un briquet, un crayon, lampe. Ça, c'est hyper important parce que tu ne vois pas grand-chose des fois. Un serre-joint. Ça, c'est pour enlever les filtres à huile, par exemple. Des mèches. Les tournevis pour mesurer. Des fois, il faut mesurer. Par exemple, un truc tout con. Mais si tu prends un bateau et puis qui te demande la taille de ton véhicule. Cutter avec lame de rechange. Une scie. J'ai aussi des lames de rechange pour ma scie. C'est une scie à métaux, ça. Un marteau. Les pinces principales. Donc, une pince coupante. Une pince, je ne sais pas comment on appelle, à bec. Une pince normale. Ça, c'est une pince multiprise. Ça, tu utilises souvent. Ça, c'est une pince, je ne sais pas comment on appelle, mais c'est autobloquant. C'est bien, par exemple, si tu veux faire tenir quelque chose, tu vois, elle se bloque. Je ne sais pas comment on appelle, mais ça, c'est important aussi. Des clés à bus. Tout le système. Donc, tournevis. Donc, comme je l'ai dit, j'ai 4 tournevis. Ouais, 4 et 5 avec un tout petit pour tout ce qui est plutôt électrique. Et là, j'ai tous mes embouts avec un manche tournevis que je peux intégrer dedans. Toutes ces choses-là, quand tu voyages, c'est vachement bien. Parce que c'est clair, dans un garage, ils n'utilisent pas beaucoup ça parce qu'ils ont de la place. Mais toi, vu que tu n'as pas forcément de place pour avoir beaucoup d'outillages, ça, c'est hyper pratique parce que tu as un manche pour tous ces embouts. Et encore, dans ma caisse, j'ai clé à cliquet avec les rallonges. Là, c'est les adaptateurs. Et j'ai de la 20 jusqu'à la 9. Et là, justement, c'est là que je regardais. Vu que je fais un petit check-up, il me manque, tu vois, 6, 7, 8 en dessous de la 9. Et d'avoir un cliquet un petit peu plus petit. Parce que certaines fois, quand tu es dans le capot du véhicule, le gros cliquet, tu n'arrives pas forcément à bien le passer. W40, W40, les gars, quand je dis les gars, c'est pour tout le monde. J'appelle les gars autant les femmes, les hommes, les chiens errants, les chats errants. Les gars, c'est tout le monde. C'est une petite parenthèse. Ça, c'est hyper important. Surtout quand tu as un 4x4 et que ça rouille, tu vas le comprendre. Et ça, c'est de l'huile pour surtout mon réchaud à essence. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait dans ma caisse à outils. Ensuite, j'ai très peu, mais j'ai quand même un petit peu de machinerie. On va dire ça comme ça. J'ai une visseuse à accu et une meuleuse à accu. C'est Black & Decker. J'ai pris les deux les mêmes pour avoir le même rechargeur. J'ai deux accu. Un disque fin pour couper. Un disque pour justement, celui-là, enlever de la peinture. Donc ça, c'est très utile. Et un gros disque. Maintenant, on va passer à la partie quand je démonte des pneus. Ça, ça se trouve sous le siège de mon véhicule. Il y a un manomètre pour dégonfler les pneus. Quand tu fais de la piste, tu vas dégonfler les pneus. Donc c'est avec cet outillage ici. En fait, ça te permet d'enlever l'air assez rapidement et de contrôler l'air que tu as dans les pneus. Bien sûr, quand tu dégonfles les pneus, il faut les regonfler. J'ai un compresseur. Tu branches, tu allumes. Et ça gombre. Et là, c'est la partie pour graissage et démontage des roues. J'ai la clé avec la douille, des gants, une clé de rechange si jamais. Ce qui est bien, c'est que cette clé-là, elle fait aussi un peu office de pied de biche. Un mini graisseur. Je suis trop content d'avoir trouvé cette mini pompe à graisse parce que souvent, c'est assez grand. Là, il y a toutes les places comme ça. C'est où il faut graisser, là. Les graisseurs, ils sont un petit peu rouillés comme tout. Les graisseurs des 4x4. Celle-là, c'est vraiment le top du top. Benzone Tool numéro 1. Je l'ai acheté dans un boui-boui en graisse. Je ne peux pas te dire et te donner de lien d'affiliation. Désolé. Le bec verseur pour mon jerrycan. Ça peut paraître bête, mais c'est ma blouse de travail. Alors, en fait, j'ai pris ça. C'était mon ancienne blouse. Je ne sais pas si on peut appeler ça blouse ou habit d'atelier. Quand j'étais peintre automobile. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est hyper légère. Elle ne prend pas de place. Tu vois. Et puis, quand tu voyages, tu cherches toujours à économiser le poids et la place. Et cette combinaison en nylon, elle était parfaite pour ça. Voilà un peu tout mon matériel que j'ai dans Bourrin. Ça fait quand même pas mal de matos. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus technique. Mais je pense que ça peut être très intéressant, même si tu ne fais pas forcément du 4x4. Même si tu n'es pas forcément fan de mécanique. Moi, je ne suis pas du tout fan de mécanique. Mais ça te permet de pouvoir avoir quelques petites astuces. De voir quel matériel j'utilise en vivant dans mon véhicule. Et surtout pour moi, à remarquer que je n'ai pas mes mèches dans mon véhicule. Et ça, c'est quand même important. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Là, j'ai juste fait un truc. Bourrin, il... Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? C'est un bizarre. Il m'a pété un feu cette fois. Il me fait des choses chaque jour. Ça, c'est parce que je lui ai dit que j'allais au garage. C'est parti.